Bonjour tout le monde et bienvenue dans le show du Vendredi, édition un petit peu écourtée cette semaine, comme vous le savez avec le retour du congé de part qu'on n'a pas eu dans Toute Liberté avec Karim et avec Jonathan lundi et mardi derniers. Mais on a quand même un petit peu de stock pour vous, donc c'est dans le show du Vendredi, pour les nouveaux qui se joignent à nous, que vous voyez les meilleurs moments de nos chroniquats dans Toute Liberté ici dans Yann et Frank, et aussi quelques soupçons de contenu exclusif que les abonnés de Patreon de Yann et Frank peuvent avoir accès. Et on commence immédiatement avec Jacinthe-Evarel qui a débanqué le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet le Pinocchio de la taxe carbone, car oui, croyez-le, croyez-le pas, la taxe carbone va s'appliquer indirectement, mais va quand même s'appliquer au Québec. L'article de Radio-Canada, il faut quand même le redonner à César ce qui est à César, ils ont quand même fait une bonne job, donc ça va comme suit, la taxe carbone sur l'essence passe donc de 65 à 80 $ canadiens la tonne, ce qui équivaut à 17,6 cents le litre, soit une hausse de 3,3 cents le litre. Remplir un réservoir de 50 litres coûtera environ 8,80 $ en prix du carbone, soit environ 1,65 $ de plus que le 31 mars dernier, avant l'augmentation. Le prix du litre de diesel inclura 21,39 cents en taxe carbone comparativement à 17,38 $ auparavant. Pour le propane, la taxe carbone est maintenant de 12,38 cents le litre au lieu de 10,08 $ auparavant. Une bonbonne de propane pour barbecue standard de 20 litres, donc de 9 kg, inclura environ 2,20 $ en prix carbone comparativement à 1,68 $ l'an dernier. Et le gaz naturel, il ne faut pas l'oublier, les ménages canadiens consomment en moyenne 2,280 m3 de gaz naturel annuellement, surtout pour le chauffage, avec la hausse à 80 $ la tonne, cela représente un ajout de 15,3 sous au m3 de gaz naturel au lieu de 12,4. Et François Blanchet tweet le message suivant. Quelqu'un peut-il lui renvoyer le mémo? La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. Trois petits points. PS, non, il n'existe rien de tel qu'une taxe carbone indirecte. Allez, bonne soirée, Pierre. La publication initiale, qui a 104 500 vues, il faut quand même la faire, a uniquement 306 likes. Jacinthe, ta propre publication a été vue un petit peu moins de 10 000 fois. Tu as 526 likes et commentaires et tu réponds. Pour le Québec, qui ne soit pas affecté par la taxe carbone, il faudrait que le Québec opère en totale autarcie, dans une situation de non-importation absolue de bien des services. Ce n'est vraiment pas le cas. Calepin de commerce extérieur du Québec 2023 du ministère de l'Économie. La taxe carbone nous concerne aussi. Dans le commerce, les coûts de production, de transformation et de transport sont refilés aux clients en ajoutant une marge bénéficiaire. Tu as rajouté quatre tableaux qu'on a également présentés dans Yann et Frank ce matin. Des différents types d'importations en général que le Québec fait avec les autres provinces canadiennes, dont l'Ontario et tout le reste. Alberta avec le pétrole, le méchant pétrole de l'Ouest. Mais oui, on en prend. Écoute, on dit qu'on n'aime pas le Canada, mais ça reste que c'est un de nos grands partenaires économiques majeurs. Tout ce qu'on importe de ces provinces-là, où il y a une taxe carbone qui est appliquée, c'est sûr que cette taxe-là sur le transport, la production, la transformation, elle est calculée dans les coûts de production, les coûts de ces biens-là. Puis naturellement, on ajoute une marge bénéficiaire. Puis l'entreprise, quand elle nous vend des produits qu'on importe au Québec, on est affecté par cette taxe carbone-là. Alors, j'en pouvais plus. Ça fait plusieurs publications du Bloc québécois que je vois passer, plusieurs publications des François Blanchet qui me déçoivent profondément. Parce que, je dois le dire, son appel à protéger les intérêts québécois me rejoint tout le temps. Oui, mais moi, ça me rejoint tout le temps, ce message-là. Moi aussi, là, c'est ça. Le message du Bloc québécois, c'est qu'on défend les intérêts du Québec, mais leur définition des intérêts du Québec, c'est tout ce qui est centralisateur de gauche et de nationalisme. Je mets un genre de cariboutisme mélangé à ça, protection de la langue. Puis autant, la base, on comprend ça, mais c'est toutes les christines politiques centralisatrices qui appuient, ils disent que c'est bon pour le Québec, puis quand, pour une fois, on nous donne un peu de lousse aux fédérales, ils ne sont jamais pour. Les gens plus conservateurs économiques comme nous autres, ça ne s'aligne jamais avec nos propres idées. « Ah, bien, vous n'êtes pas une majorité au Québec, peut-être pas, mais ça reste que juste penser d'un bord, à un moment donné, le bateau chavire. » Dernière nouvelle, « As-tu été bloqué, Paris, François Blanchet? » À l'heure où on se parle, je ne suis pas bloquée de sa page. « Wow! » Je ne m'acharnerai pas non plus, je ne me mettrai pas en guerre personnelle contre toutes ces idées. Puis ce n'est pas parce que je n'interviens pas que je suis en accord avec ce qu'il écrit, mais là, ça en était trop. Ils tapent beaucoup sur ce clou-là du fait que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Et oui, on comprend que nos PME du Québec ne sont pas taxés avec cette taxe, cette fameuse taxe carbone du fédéral. On comprend tous ça, mais de dire qu'il n'y a pas d'impact au Québec et qu'on ne la paye pas de façon indirecte, c'est totalement faux, parce qu'on sait que dans le commerce, tous nos coûts de production, nos coûts de taxe, tous les coûts s'ajoutent, s'additionnent. Et éventuellement, il faut ajouter une marge bénéficiaire pour continuer de rester ouverte, pour que notre entreprise continue de fonctionner. Puis il y a du commerce interprovincial qui existe et qui nécessairement lie nos économies ensemble et qui nécessairement fait en sorte que dès qu'on joue dans une composante de l'économie d'une province, ça vient affecter l'autre province dès qu'il y a du commerce entre les deux. Dans l'industrie de la construction, on est extrêmement affecté et beaucoup impacté par le commerce avec les autres provinces, notamment dans le bois d'oeuvre. L'acier, les métaux aussi, et qui fait en sorte que finalement, tout le transport et la production de ces matériaux-là, il y a eu des paiements de taxes spécifiques sur la pollution, sur ces matériaux de construction-là. Bien évidemment, dès qu'on les importe, on est impacté par la hausse des tarifs. Puis on l'a vu, la hausse des tarifs en construction, pas qu'elle est exclusivement liée à ça. Il y a l'inflation, il y a plein d'autres composantes. Mais call-in, c'est prendre l'électorat pour vraiment des nonos que d'affirmer une telle chose, puis de la sur-simplifier que de dire « il n'y a pas de taxe carbone au Québec, il n'y a pas de taxe carbone au Québec, ça ne nous touche pas, ça ne nous affecte pas ». Non, elle n'est juste pas facturée. Si j'ai une compagnie de camionnage au Québec, mes trocs qui roulent au diesel, je ne paierai pas la taxe carbone fédérale dessus quand je suis au Québec. Oui, ça c'est vrai. Mais franchement, de s'acharner sur ce clou-là pour un chef de parti politique fédéral qui prétend être investi d'une mission de protection des intérêts du Québec, franchement, je trouve ça questionnable. On poursuit avec notre mairesse, Luz Dano, avec qui on parlait des derniers développements de la saga de la municipalité de Sainte-Pétronil sur l'île d'Orléans. Elle s'abrasse, là. Le conseil de ville est rempli à craquer. Vraiment, c'est la moitié du conseil, les trois conseillers qui sont enlevés. Le conseil est vidé de moitié. La DG que tout le monde déteste la municipalité, malgré les citoyens mécontents de l'embauche de la directrice générale Nathalie Paquet, les quatre élus ont voté en faveur de lui octroyer une augmentation de salaire d'environ 4 % en plus d'une prime dont le montant restera confidentiel selon le maire. Hé, t'as marouette! Tu parles d'un moment pour faire ça, toi, chose? L'art de provoquer. L'art de provoquer incessamment. C'est pas un bon timing, ça c'est sûr, là. Les gens sont déjà, doutent déjà des compétences de la personne qui est engagée. Ça leur appartient, je veux pas avoir de jugement là-dessus. C'est légitime de se questionner. Puis, tout ça part justement de cette embauche-là et de la problématique qui s'est survenue par après avec les bénévoles de la bibliothèque. Puis là, tout à coup, on l'isine sur une question de, on se rappellera, là, le parti de Noël, on voulait pas payer la boisson, là, des bénévoles. Des bénévoles, je veux dire, sont pas payés, c'est du staff gratuit, là. On l'isine sur quelques bouteilles de vin et on n'a pas de mal du tout à augmenter le salaire de 4 % et une prime dont on veut taire le montant. Ça, c'est pas supposé de taire le montant parce que c'est une DG, c'est une personne cadre et les cadres, on doit indiquer, c'est public le salaire des cadres. Fait que s'il y a une prime en plus, bien, ça vient sur son salaire. Les gens vont être en droit de demander, sinon, l'accès à l'information. Ici, ils n'ont pas l'accès de faire une révision à la commission municipale. Je peux vous dire que la commission va faire sortir l'information. En gros, ce que tu me dis, c'est que c'est illégal de cacher le salaire ou les primes d'une DG d'une municipalité. Si on s'en fie à ce que, moi, je lis dans le code municipal, le salaire de la DG doit être public. Le salaire des élus et de la DG. Les autres, tous ceux qui sont dans le bureau ou à l'extérieur, on n'est pas tenu de donner le salaire. On ne doit pas, même si ça devient des renseignements personnels. Mais oui, un DG ou un DGA qui est adjoint, oui, on doit donner le salaire. Je vais présenter juste l'extrait suivant. Je ne pense pas qu'il y a quelques secondes il reste de nous mettre dans le trouble. Donc, ça va comme suit. Je veux juste dire que je suis conseillère en relation publique depuis 30 ans à la retraite. Je suis venue donner mon nom à votre adjoint. Puis, elle m'a dit, « Ah, elle va vous rappeler que vous n'avez jamais rappelé. » Je vous fais ça. Elle a donné votre nom à l'adjoint. Oui, elle a dit qu'on pouvait vous rappeler et non pas qu'on n'avait pas. Non, elle a dit que c'est pas vrai. On voit un peu le climat, là. Vous voyez l'attitude, cette attitude de défensif. C'est cette très... Tu sais, l'attitude n'est pas accueillante, là. Et elle répond, on a dit qu'elle pouvait et non pas qu'elle fallait. Et là, je me suis dit, « Vraiment, c'est la seule chose que tu as trouvée à répondre. » Moi, en tout cas, si ça avait été ma DG, j'aurais dit, « Tu ne réponds plus au micro. » Les gens vont s'adresser à moi, « Mais tu ne réponds plus. » Non, c'est ça. Ils sont acculés au mur, là. Ils sont dans les derniers retranchements, vraiment. Oui, exactement. Si l'attitude, elle est comme ça, c'est rien pour aider, là. C'est rien pour aider. Mais je pense que les premiers, là, je reviens là-dessus, les conseillers et le maire ont un job à faire. C'est eux qui prennent les décisions. Puis après, l'exécutrice, c'est la DG. Elle exécute les décisions. Qu'elle se fasse son affaire ou pas. Je pense aussi que les citoyens, il ne faut pas qu'ils se tombent de cible. Mais je le sais que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est par autodéfense. Ils cherchent une façon de s'autodéfendre. Puis en faisant ça, ils ont découvert que la DG avait eu certaines problématiques dans son autre vie. disons-le comme ça. Ça leur donnait un désargument de plus, là. Puis il ne faudrait pas créer une survictimisation. Je vais passer un dernier extrait du maire, justement, Saint-Jean-Côté, qui se met quasiment en victime. Puis c'est magique, là. Avec le poster du gouvernement du Québec derrière, traitons nos élus municipaux comme du monde, les employés aussi. C'est quasiment une caricature, là. Ça va comme suit. Je l'ai dit en entrée de jeu tantôt, la situation est vraiment triste, que Sainte-Pétronée fasse partie de ces statistiques-là. Donc, vous l'avez vu, vous n'ignorez pas le contexte. Plus de 800 élus sur 8 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je l'ai dit tantôt, c'est vraiment difficile d'être un élu municipal. J'espère que le gouvernement va entendre. Annonce. Il trouve ça beaucoup, 800 sur 8 000. Mais lui, dans sa municipalité, c'est 500 quelques sur 1 000. Ils ne sont pas contents. Fait que s'il trouve le nombre, 800 étant beaucoup, je suis d'accord avec lui. Imagine que c'est vraiment énorme quand on parle de la moitié de sa population qui ne sont pas contents. C'est qu'on a une administration, à la fois le maire et la DG, qui ont, il faut le se le dire, des méchantes têtes de cochons. Sérieusement, j'ai rarement vu ça, autant que le Bruno Marchand, il est haut dans l'histoire, mais même, je te dirais qu'il les dépasse. Non, non, c'est une invention, c'est de la désinformation. Je suis la victime dans l'histoire. Puis, écoutez, la mentalité de la foule, des fois, bien oui, ça peut être enflammé. Des fois, il y a un manque un peu de cran qu'il peut y avoir. Puis, c'est vrai que les températures peuvent augmenter assez vite, mais ça, à la rouette, me semble pour le coup d'aussi simple que de payer des bouteilles de vin à des baies démol puis que ça soit rendu là. Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Vous n'allez pas me dire que c'est citoyen. Vous ne pouvez pas me dire que c'est la faute des citoyens qui se pointent puis qui remplissent le conseil municipal rempli. Les maires n'arrêtent pas de se plaindre que jamais personne qui se pointe dans le conseil municipal calvaire. Fait qu'ils ne viennent pas vous plaindre après que c'est plein puis le monde vient de me voir. Au contraire, c'est un peu comme un vendeur de pommes sur le bord du chemin. Plus t'as de client, plus t'es content. Mais je pense que c'est un peu ça aussi pour les élus. Au moins, ça te valorise. Ça montre que tu ne parles pas au mur. Le prochain extrait est un de mes bulletins de nouvelles exclusifs pour les membres Patreon de Yann et Frank. En gros, Mathieu Bobcôté reçoit Amir Khadir dans son émission et je m'amuse un peu. Amir Khadir, bonjour. Bonjour Mathieu. Mais la prochaine étape, le passage du parti d'opposition structurelle, un parti potentiellement gouvernemental, peine. Québec solidaire, pour l'instant, peine à la franchir. Comment l'expliquer? Au parti, les partis comme Québec solidaire et ses équivalents, que ce soit la France insoumise, en France, Podemos, en Espagne. Il y a d'autres exemples à travers le monde ont de la difficulté aujourd'hui à dépasser ces 15 à 20 % pour des raisons qui me semblent liées au fait que l'essentiel du pouvoir économique et aujourd'hui le pouvoir médiatique étant excessivement collé au pouvoir économique, repose entre les mains de ceux qui profitent du système actuel, qui est très injuste, qui crée des inégalités incroyables, qui n'est pas capable de juguler ni la pollution atmosphérique, ni les effets de gaz à effet de serre, ni même les grandes guerres qui nous accablent. Ça, c'est la production, à mon avis, c'est le résultat direct de ce modèle économique. Non, ce n'est pas du fait que nos idées sont en majorité du pelletage de nuages et du signalement de vertus autoritaires qui sont à des années-lumière des préoccupations des gens ordinaires. Rajoutez à ça le fait que notre électorat reste des jeunes jusqu'à temps qu'il commence à payer des impôts. Mais ce modèle économique profite à des gens. Il faut en être conscient. Il y a une petite partie de gens qui dominent le pouvoir économique, qui profitent de cette situation et ceux-là ont aussi énormément de contrôle sur les médias, ce qui fait que notre message se bute toujours à énormément de difficultés à percer et à pouvoir, disons, bénéficier des relais que d'autres parties de pouvoirs ont. Donc, ça, c'est une première difficulté. Par ailleurs, c'est sûr que les conséquences, l'incapacité de certains modèles à gauche, le modèle socialiste autoritaire, le modèle communiste traditionnel staliniste, leur échec dans le passé, nuisent à la possibilité pour nous de renouveler le discours, d'être, disons, cru pour ce qu'on veut faire. Et donc, ça, c'est toutes les difficultés qu'il faut surmonter avec le temps, avec patience. Hey, QS pense que les médias du Québec ne sont pas de leur bord. En 2024, tabarouette! Oui, oui, TVA et LCN sont plus du bord du PQ, mais Calvaus, ils pensent réellement que la droite règne au Québec. What the fuck? Il y a des cycles et on est aujourd'hui dans un grand cycle où malheureusement des parties qui alimentent les ressentiments dans le discours que certaines droites nationalistes, je dirais, fermées sur l'Occident mais cette droite-là s'impose dans les pays européens, s'impose en Argentine, s'impose aux États-Unis avec Donald Trump. C'est sûr que maintenant, on est dans un cycle où cette droite-là est dominante et puis ça va prendre du temps avant qu'on puisse renverser ça. Encore là, ce n'est pas du fait que les gouvernements centralisateurs de gauche essaient toujours de plus en plus de légiférer nos vies, non. Non, c'est la faute de la méchante droite nationaliste et capitaliste qui a hypnotisé la population. Ces gens-là nous prennent vraiment comme des moutons incapables de prendre des décisions politiques. Vous êtes un indépendantiste, vous êtes de l'aile indépendantiste de Québec solidaire, je me permets de dire, parce que vous avez un électorat qui ne l'est pas nécessairement. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui limite votre croissance, le fait que vous avez une doctrine indépendantiste, un électorat qui ne l'est pas et un membership qui est assez divisé sur cette question? Mathieu, moi je pense que l'indépendance du Québec ne peut pas se faire uniquement avec les indépendantistes pur jus comme moi et toi. Si un jour on doit conquérir le cœur de suffisamment de gens pour que par des voies démocratiques on puisse accéder à l'indépendance du Québec, il va falloir en convaincre d'autres. Donc, c'est la question de comment on convainc les autres, de comment on convainc les autres qui ne sont pas nécessairement des fédéralistes enragés ou persuadés que tout indépendantiste est mauvais par essence. c'est des séparatistes qui veulent désunir des gens qui s'aiment bien. Si on n'est pas dans cette frange de la population qui constitue peut-être 20-30% maximum, il y a donc tout un bassin de gens, de citoyens, je dirais un autre angle pour aborder le réel, la politique, la vie en société que de penser que la question de l'indépendance règle tout. Donc ces gens-là, comment on les convainc ? Il y a une approche qui a été toujours disons promue par certains qui pensent que la seule manière de les convaincre ce n'est que de promettre, de reparler et de ne reparler que de l'indépendance sans l'illustrer parce que ça pourrait receler comme potentialité pour le peuple québécois. Québec solidaire dès le début on a dit à des gens qui n'étaient pas convaincus écoutez, faisons un chemin ensemble. On veut construire une société, on veut rétablir un certain nombre d'injustice, on veut réorienter notre économie et notre organisation sociale pour que ça soit au service de l'ensemble. À travers ce chemin-là, on va vous montrer que le projet de société qu'on porte si on a tous les outils, si on a un état pour le réaliser, peut nous permettre ensemble d'aller plus loin que ce qu'on est capable de faire dans le cadre fédéral. Traduction, on est pour l'indépendance mais dans le seul but de créer notre nirvana socialiste à la sauce québécoise. Famille de taré. On termine avec Sensei Pascal Derry qui nous parlait du film Dawn Wall sorti en 2017 qui nous apprend de très fortes leçons sur nous-mêmes et sur la vie. Vous savez, quand on a parlé de la Californie il y a quelques semaines, je vous ai parlé du parc Yasumiri en Californie qui est un des plus beaux parcs naturels aux États-Unis. Il y a lui et le Zion State Park qui est dans le Utah. Si vous êtes un tripeu de nature, de rando, c'est vos deux destinations. Ne manquez jamais ces destinations-là, ça fait partie de votre bucket list. Vous allez voir des natures et des paysages que vous allez voir une fois dans votre vie ou deux fois si vous y retournez. Dans le Yasumiri, dans le fond, tu as le Avdon. Ça, c'est la montagne que je vous ai parlé. Tu as aussi le El Capitan. Quand tu rentres, le El Capitan, c'est vraiment tu le vois à gauche. Tu rentres, tu as une belle grande chute d'eau et après, tu ne peux pas manquer ce caprocheux-là. C'est fait en pointe, c'est majestique. Ça rentre, ça te donne déjà un effet de gros wow. C'est comme les deux landmarks de Yasumiri, tu as le Avdon et tu as El Capitan et c'est vu comme une des mecs de l'escalade au monde. Et une des parois les plus difficiles. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est une des parois les plus difficiles. Ce que vous avez vu, ce qu'on appelle le Dawn Wall, c'est la portion du mur qui fait face à l'aube quand le soleil se lève, bien évidemment. C'est la parois justement qu'on voit présentement. Cette portion-là est encore plus dure et personne ne l'avait fait avant en free climb. Donc, en free climb, c'est de monter en plaçant tes attaches. Donc, il n'y a pas de rappel ou quelqu'un en haut. Oui, c'est un free solo puis ça, ça pourrait être aussi un autre film dont on va parler parce qu'il y a un film sur la même montagne qui s'appelle Free Solo puis free solo, c'est vraiment de l'escalade extrême plus plus où tu n'as absolument rien. Et si, Paul. Ça, c'est vraiment ton petit pack de craie puis tes souliers. Puis, je n'exagère pas, c'est vraiment ça du free solo. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui pratique du free solo. Ce que Tommy Caldwell a décidé de faire, il s'est dit il n'y a jamais personne qui a monté le Dawn Wall en free climb. Il y a des routes. Ce qui est le fun, c'est que tu apprends énormément sur le monde de l'escalade. Je trouvais ça vraiment fascinant. Quand vous allez refaire du bouldering, vous allez faire de la moulinette dans votre centre d'escalade local, vous allez comprendre un peu plus la cotation des parois, comment c'est fait. Puis là, il y a beaucoup d'experts qui parlent d'escalade. Tu te rends compte que Tommy Caldwell à essayer de faire, c'est de prendre un mix-up de routes qui existaient un peu déjà puis de trouver une connexion pour avoir un chemin straight jusqu'en haut. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé des mois, tu le vois dans le film, les saisons passent littéralement, visuellement. Lui, il est sur la paroi et à tous les jours, quasiment, il fait juste passer, dès que la saison le permet, il fait juste passer ses journées sur la paroi en train de l'étudier, la regarder, de focusser sur des choses, d'essayer, de trouver des connexions. C'est ce qu'on appelle un pitch. Une section, un passage qui est vraiment distinctif, que ce soit une ligne droite, une diagonale, une horizontale, même si c'est à travers le mur. Une montée peut avoir plusieurs pitchs. Mettons que c'est une section d'une ascension de parois qui a un caractère particulier. Souvent, les gens qui la découvrent vont leur donner un nom puis par culture, ça devient le titre du pitch. Mais il y a aussi des chiffres donnés au pitch puis il y a des cotations de difficultés. Cinq points, quelque chose. Cinq, ça veut déjà dire extrêmement difficile. Là, t'as des cotations jusqu'à des 14, 15 avec des lettres A, B, C, D. Puis ce qu'on voit, c'est que le downwall, avec ce qu'il découvre, c'est comme tout du 5.15D. C'est comme tout des affaires que tout le monde mourrait. On mourrait genre 45 fois en en essayant. C'est des affaires vraiment de élite, élite plus, plus à travers la planète. Donc lui, il s'investit là-dedans. Moi, ce qui me rejoint dans ce récit-là, c'est ça, c'est qu'il a décidé de prendre quelque chose d'hyper négatif, moins de peine, mais au moins, t'occupe ton cerveau à quelque chose pendant que le processus émotionnel du deuil se fait. Ton processus émotionnel continue à se faire. À mon avis, il est peut-être un petit peu plus long, mais en même temps, il est un peu plus dilué. Ce qui permet peut-être d'être endeuillé un peu plus longtemps, mais ça te permet d'être productif aussi un peu plus longtemps. C'est une question de résilience. Il y a un gros récit de détermination, résilience là-dedans. J'adore tellement le mot résilience parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment la récupération volontaire et consciente de l'adversité que tu affrontes. Ce n'est pas difficile quand ce n'est pas facile. C'est difficile quand on a plein de cul. C'est là qu'on sort les outils. Ces outils-là, gang, c'est ça qui est le fun. Ça se moule, ça s'entraîne. C'est sûr qu'on comprend aussi à travers le film que la parentalité est une valeur, une variable importante dans la croissance de notre résilience et aussi ce qu'on fait à travers nos vies, les activités qu'on entreprend qui peuvent être de difficultés graduelles. Mais pendant que je suis en train d'accomplir ces tâches-là de façon graduelle, je suis en train de développer des outils neuropsychologiques de résilience. Donc, ce n'est pas juste de monter une montagne ou de faire une rando et après ça, deux semaines après, d'en faire un petit peu plus autre. Ce que je suis en train de faire, c'est de faire des activités qui demandent de la détermination qui sont sur une longue durée. Je sais éperdument que même si je suis tanné aux deux tiers, si je décide de retourner de bord, il me reste encore un deux tiers pour revenir de bord. Ça fait que je serais bien mieux de finir le tiers et de revenir après. Mais c'est une leçon qui est extraordinaire. Donc, si vous avez des jeunes ados, disons en montant, ils vont avoir la capacité d'apprécier le récit. Ce n'est pas un film pour plus jeunes. Ce n'est pas un film de Disney. Mais si vous avez des jeunes ados, je pense secondaire 1 en montant, c'est une belle leçon pour eux autres parce qu'ils vont pouvoir appliquer ça à leur persévérance scolaire. Ils vont pouvoir appliquer ça à différentes étapes de leur vie. Puis vous autres aussi, vous allez en apprendre. C'est ça l'important parce que derrière des enfants forts, ça prend des parents forts. Puis trop rarement, j'ai vu des parents mous, des parents faibles essayer d'élever des enfants forts puis de leur demander des choses qui sont eux-mêmes pas capables de faire. Parce qu'il faut avoir réalisé aussi que c'est vous qui êtes l'influence numéro 1 de vos enfants. Tu peux demander à un coach de ci puis à un enseignant de ça de faire la job. Mais à la fin de la journée, je vous parle parce que c'est ça mon travail depuis quasiment 10 ans même plus que ça. On peut avoir une certaine influence dans la vie d'un enfant, mais ce n'est pas récupéré à la maison. Oublie ça, on est en train de travailler dans le beurre. C'est ça à la fin de la journée qui nous épuise. C'est qu'on met de l'énergie, de l'évouement puis de la passion puis de l'amour dans vos enfants. Après ça, vous vous sacrésez au vidange. Quand vous ramenez l'enfant à son prochain cours, nous autres, on ne peut pas continuer de progression pour qu'on recommence pour ensuite espérer que ça progresse puis que ça avance par en avant. Apprenez ces leçons-là, montrez l'exemple chez vous. Vous allez voir que vos enfants vont progresser sur le bon chemin. C'est vous autres qui ont besoin. Arrêtez de donner par procuration l'apprentissage de vos enfants à quelqu'un d'autre. Je l'ai suivi, moi, des parents avec des grosses fesses, dans mon école de karaté, demander à leurs enfants de performer dans leurs cours. J'avais la rage qu'ils me montaient dans le toupette. Toi, tu fais quoi assis que c'est tes grosses fesses avec ton monster dans les mains à te plaindre que la vie est difficile? Lève-toi le cul puis rentre dans le dojo. C'est ça que j'avais envie de leur répondre. Souvent, ils leur répondaient ça de façon un peu moins polie. Parce que sinon, demandez rien à vos enfants, là. C'est tout pour cette semaine. Sachez que les En Toute Liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur le YouTube et le Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez voir davantage de contenu exclusif, abonnez-vous au patreon.com slash isenéchal. Bon week-end tout le monde.